Quand on est en période de maladie, on apporte de l'oxygène d'abord pour pouvoir aider à respirer, à se relancer. Or la subvention, qui parfois peut être mal interprétée, c'est justement cet oxygène nécessaire pour des acteurs qui sont vulnérables. Et c'est ce qui permet ensuite de faire le lien avec d'autres mécanismes de microfinance ou du secteur bancaire. Mais d'abord, il faut arriver à greffer les premiers soins, les premiers appuis à ces acteurs. Et je pense que c'est ce qui rend le projet remarquable et extrêmement pertinent au niveau sous-régional et au niveau sénégalais en particulier. On est très fiers d'être à vos côtés, de vous appuyer à résister à cette crise qui est très difficile pour tout le monde. Et où les acteurs économiques, les femmes en particulier, montrent une résilience absolument remarquable. Autant d'acteurs économiques et autant de moyens de protéger les familles, les enfants et d'aider à résister à se relancer. La grande difficulté et défi qu'on a à relever, c'est de territorialiser les politiques publiques. De faire en sorte d'accompagner les acteurs productifs sur le terrain. En tout cas, tous nos encouragements, tous nos félicitations et tous nos remerciements aussi aux partenaires, One UN. Parce que c'est toute la diversité du système des Nations Unies qui se met les mains dans les mains, voire apporter son soutien à l'état du Sénégal, au niveau national comme au niveau déconcentré, pour faire en sorte qu'on puisse résister davantage à cette crise et se relancer. Sous-titrage Société Radio-Canada